Je veux vous parler de l'âme de demain. Alors une vidéo spéciale, j'avais très envie de la faire depuis longtemps, c'est une vidéo hommage, à la fois nostalgique et pleine d'espoir, si on ne fait pas de bêtises. On, c'est nous. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de l'âme de demain. Enfanté du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler, donc, de moi, de nous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs, qui ne sont pas à moi. Qui, parfois, me font peur. Sensation qui peuvent me rendre, nous rendre fous. Nos sens sont nos fils. Nous, pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine. Puisque c'est de cela qu'il s'agit. Nous la tenons, tu la tiens dans ta main. Tu as un détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi. Elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, alors, alors c'est la fin. Alors, dans ce tube, cette chanson inquiétante, angoissante de téléphone, qui est parfois été mal comprise ou insuffisamment comprise, qui marquait un désespoir à l'époque, elle date de 1979. Et alors, on va passer, et c'est ça le chemin, à plus tard. Donc, téléphone, ce grand groupe de rocs qui est sorti tout d'un coup avec Hygiaphone. On va continuer sur Indochine. Et puis, l'aventurier. Plein de possibilités, plein de vies. En 1982, et donc de 79 à 82, il y a eu des changements. Pas uniquement en France. Et puis, si on regarde l'Indochine, c'est aussi l'Asie du Sud-Est, Laos, Cambodge et Vietnam. L'Indochine, c'est un film avec Catherine Deneuve de 1992, avec Jean-Yann, Dominique Blanc, Ligne Pam Femme, un fameux plan vide, plein de nostalgie. De quel côté faut-il être ? Y a-t-il un bon côté ? Alors, cette vidéo un peu triste, un peu nostalgique, elle est aussi pleine d'espoir, parce que je voudrais saluer nos amis vietnamiens. Quelle horreur, cette guerre, ces massacres, à la fois des paysages magnifiques, des commerces parfois illicites. Alors, envie d'un trekking sur cette grande bande de terre qui borde la mer sur 3300 kilomètres, cette forme longue entre le nord et le sud, avec aussi bien au nord qu'au sud, des paysages magnifiques. Le 15e pays le plus peuplé au monde, 331 000 kilomètres carrés. Alors, une chose très importante qu'il faut comprendre, c'est que 85% de la population est d'ethnie Viet. Et c'est là d'où vient le nom Vietnam. Alors, le Nam, c'est... Vietnam, ça veut dire pays du sud. Et en fait, à l'origine, enfin, il y a très 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 longtemps, c'était... Ça couvrait donc le sud de la Chine et puis le nord du Vietnam. Et ça explique malheureusement beaucoup de choses. Donc, comme je disais, 85% de la population est d'ethnie Viet. Alors, on pourra faire une vidéo sur ce que signifie Viet et ce qu'elle est d'ethnie Viet. Moi, je n'aime pas ces mots. Et puis, il y a d'autres groupes. Donc, les Viet sont plutôt près des rizières. Plutôt les rizières. D'ailleurs, du nord, je vais mettre des photos normalement, si j'arrive à les monter. Et puis, le sud. Donc, ou les montagnes intérieures. Alors, un pays qui, par le passé, a été de nombreuses fois occupé par des occupations étrangères, ça reste une plaie. Et voilà, il est possible que ce soit une photo qui ait arrêté cette guerre qui était devenue absurde, qui a été menée par plusieurs présidents des États-Unis. Mais n'oublions pas qu'avant, il y a eu la guerre d'Indochine. Il y a eu les guerres qui, pour la France, eh bien, ça a été bien même fou. Mais, c'était en 54. Mais, côté guerre du Vietnam, par les Américains, alors certains disent 1955. Donc, évidemment, la suite. Il y avait des conseillers militaires qui ont été tués. Et sinon, c'est 1964 avec des premiers, enfin, ce qu'on appelle des anicroches dans le langage militaire. Donc, 1964-65 jusqu'à... Je crois que... Donc, cette période sombre au sinistre avec McNamara, qui était un peu l'inventeur du tableur des chiffres, des statistiques. Et on voit que, ben, voilà, il y a ceux qui sont dans les bureaux avec des... Et que ça n'existait pas. Mais c'était, voilà, la politique des chiffres et puis du toujours plus ou du jamais assez. Et d'ailleurs, Alors, c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre. Bon, les États-Unis sont partis assez piqueusement. Mais le camp d'en face, il faut parler d'un camp d'en face ou d'en face et d'à côté, puisqu'il y avait effectivement le camp du Nord, donc communiste soutenu par la Chine. Et puis, il y avait le Sud, enfin, une partie du Sud qui souhaitait se libérer d'un État nationaliste. D'ailleurs, le chef de l'État a été... a été tué. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? À quoi sert la guerre ? Le but de la guerre ? C'est la paix, disent certains. Et faisons en sorte que cette bombe humaine qu'on tient en nous, elle n'explose pas à nouveau. Voilà cette vidéo, pas très souriante, mais réaliste et qui m'inspire aujourd'hui. À bientôt pour d'autres vidéos. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous, c'est très, très important. Et likez. Au revoir. À bientôt. Peace and love.